Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 7 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le grand handicap des collectivités locales, 3ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce gros handicap divisé de première épreuve portant le label classe 1, il ne faudra pas hésiter à élargir ces jeux car beaucoup peuvent espérer l'emporter. Sur le plan purement tactique, sachez que le parcours emprunté sera celui des 1900 mètres d'une piste en sable fibré qui pourrait nous réserver quelques surprises. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Minotoros. Présenté par l'habile Édouard Monfort et monté par l'insatiable Michael Barzalona, avec le numéro 2 dans les stales de départ, il ne devrait tout simplement pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 3, Darchanon. Il vient de s'imposer très plaisamment et s'entend très bien avec Sibyl Evoct. Carmen Boxa et son entraîneur affichant une belle confiance, il faut logiquement le retenir en très haut rang. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Ficelle du Houlay. Hormis son numéro 14 dans les stales de départ, cette femelle de 6 ans, fille d'Hershief Marshall, n'a tout simplement rien contre elle. En quatrième position, viendra le numéro 5, My Charming Prince. Frédéric Rossi l'a préparé spécialement pour cette compétition dans laquelle il portera des œillères pleines, configuration dans laquelle il est percutant et sera associé à un certain Franck Blondel. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Goya Seignora. Les élèves de Yann Barbero ne touchant pas terre actuellement, il faut logiquement le retenir en haut rang. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Bozio. Sylvain Ruiz, son pilote, le connaît sur le bout des doigts et c'est pourquoi il faut lui accorder un large crédit ici. En avant-dernier choix, le numéro 15, King Cobra. Christophe Letout le présente en bas de tableau et compte sur l'aide de Yoritz Mendizabal pour jouer l'une des cinq premières places dans ce lot. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Walid. Associé à Stéphane Pasquier, il vaut mieux que sa dernière tentative et peut se sortir des 62,5 kg imposés. En cas de non partant, le numéro 16, Tachar, bien placé en bas de tableau, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Turf Sélection voit encore son cheval de la course l'emporter et Top Prono indique encore une fois de très nombreux coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP. Turf-fr.com Julien